Générique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 28 janvier 2015. Bienvenue dans votre journal. Et nous ouvrons cette édition avec les commémorations du 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz en Pologne. De nombreux chefs d'État étaient présents, parmi lesquels François Hollande. Plus tôt dans la journée, c'est le président polonais Bronisław Komorowski qui rendait hommage aux nombreuses victimes du camp d'extermination en présence d'anciens détenus ou de leurs descendants. Et si le président français était en Pologne, de nombreuses cérémonies du souvenir avaient lieu un peu partout en France. Aux archives municipales de Lyon, c'est une exposition sur la Shoah qu'on découvert pour vous, Louis Pézzoli et Julie Voisin. Lors notamment de la mise en place du procès de Norbert entre 1945 et 1946. Politiques, historiens et recteurs d'académie se sont réunis aux archives départementales du Rhône pour rendre hommage aux déportés juifs en inaugurant une exposition sur la Shoah. L'exposition a pour but de témoigner de la naissance du CDJC, du Centre de Documentation Juive Contemporaine, qui a été créé à l'initiative d'Isaac Schnirson en avril 1943. L'objectif de ce centre de documentation était de pouvoir constituer un fonds d'archives pour témoigner à la fois du processus que la communauté juive était en train de subir sous le régime de Vichy et pendant la période de collaboration avec l'Allemagne nazie. L'émotion est grande pour Daniel Schuseville qui se rend chaque année au camp d'Auschwitz-Pürkenau. Il y avait un monsieur qui était de Bordeaux et un jour il m'a dit, venez voir madame Schuseville, je vais vous montrer. Et dans la salle où il y a toutes les photos, beaucoup de photos, il m'a dit, vous voyez ces deux petites filles, c'est mes soeurs. Ça c'est des choses qu'on peut... Pour ce prof d'histoire-géographie et aussi correspondant académique du Mémorial de la Shoah, il est important de transmettre le devoir de mémoire chez les jeunes générations. La Fondation pour la mémoire de la Shoah a donné naissance au Mémorial de la Shoah qui a aujourd'hui pour but à la fois d'être un centre de recherche, d'être un centre de collecte des archives, d'être un musée et surtout de plus en plus un acteur clé en partenariat avec l'éducation nationale pour mener des formations à destination des enseignants, pour véritablement assurer le contenu scientifique de leurs leçons et proposer aussi des pistes pédagogiques pour aborder ces thématiques avec les élèves. A noter que plus tôt dans la journée, près de 400 collégiens et lycéens lyonnais participaient à une cérémonie du souvenir dans la cour de la prison Montluc, là encore en présence d'anciens déportés. Trois semaines après les attentats de Paris, les rescapés ont exhorté les jeunes à ne pas oublier et à transmettre ce qu'ils avaient appris. En bref, les nouveaux chiffres de la sécurité routière ont été dévoilés et le Rhône est l'un des mauvais élèves de l'année 2014. Jérôme Gallo fait le point. La vitesse, l'alcool et le téléphone au volant ont encore fait des ravages sur les routes rhodaniennes. Plus 11% de morts dans des accidents au cours de l'année 2014, soit une cinquantaine de victimes. Le comportement dangereux des automobilistes est la principale source des accidents, alors les autorités veulent frapper un grand coup. Après les portables au volant, c'est les kits main libre qui vont être interdits. Une décision qui fait débat. Qu'est-ce qu'il faut pour la sécurité routière ? Attends, là, les kits d'oreillettes, il y en a beaucoup, c'est mon outil de travail. Moi, personnellement, j'utilise le téléphone chaque jour parce que c'est mon outil de travail. Et je suis souvent au volant. Là, ouvra-t-on, quoi. Alors, si ça concerne les oreillettes, je suis entièrement d'accord avec ça. Je trouve que c'est effectivement dangereux et qu'on a moins de concentration, qu'on entend moins les événements, les choses qui nous entourent. Et donc, privilégier le vrai kit main libre. Les jeunes conducteurs sont aussi la cible de mesures. Leur taux d'alcoolémie tolérée va ainsi passer à 0,2 g par litre de sang. Et puis, 20 jours après ces attentats, Lyon continue de se mobiliser autour de Charlie Hebdo. Hier, l'espace Gerson a organisé une soirée d'hommage placée sous le signe de l'humour et dont les recettes seront reversées à l'hebdomadaire satirique. Gautier Stangré et Loïc Besson se sont rendis sur place. Nous sommes toujours en direct pour suivre cette aubaine, cette prise d'otage. Antoine Demors a réussi son pari, former un groupe d'insoumis pour rebondir sur l'actualité. On ne se considère pas comme des portes étendards de la liberté d'expression, mais en tout cas, ce serait bien de faire quelque chose pour la cause. Et voilà, en deux jours, on avait demandé à la mairie de Lyon de nous aider. On avait essayé d'obtenir un certain nombre de soutien. Et c'est parti comme ça. Au total, ils étaient neuf humoristes, tous bénévoles, à avoir accepté le défi d'Antoine Demors avec un seul mot d'ordre, faire rire de tout. Passez au tabac Camel, ça n'est pas ! Alors, passez Camel à tabac, ça les foule ! On s'est dit que c'était intéressant d'enrouper en une soirée ce qui se fait de pire dans l'humour ou ce qui se fait de mieux. Ça dépend de quel côté on se positionne. Moi, je me suis toujours dit, s'il est miopathe ou Charlie peut me rendre célèbre, bon, j'en profite. On ne peut pas rire de l'oppression. Ni de la compression. Sauf si les pneus sont dégonflés. L'espace Gerson étant trop petit, c'est la salle Rameau qui a reçu cette unique représentation. Elle a accueilli hier près de 400 personnes. J'aime beaucoup le principe de faire la liberté d'expression. Faire vivre une soirée de solidarité, nous faire rire malgré l'actualité. La caricature même dans le texte, c'est aussi important les mots, c'était important d'être là. Mais ce soir, personne n'a oublié l'essentiel. C'est vrai, c'est un peu comme la liberté en fait. Un crayon, ça suffit. Bon, on est là pour les collègues, non ? A noter qu'une deuxième soirée d'hommage à Charlie sera organisée par la Maison des Passages sous forme d'une soirée poétique, ce soir à 19h. Et puis il y a deux semaines, nous vous parlions de Charlie et Hérault, un journal hommage créé par des dessinateurs lyonnais. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux ont repris les crayons pour un défi en 24h avant le festival de la BD qui commence demain à Angoulême. Mathilde Solage et Laura Euricelle sont allés à leur rencontre. 24h pour créer 24 planches. C'est le défi qui attend les 30 participants lyonnais. Une performance artistique sous la contrainte d'un thème imposé. On lui refuse l'accès à l'avion avec son chiot. Elle le doit dans les toilettes de l'aéroport. Quelles sont vos premières idées justement ? Alors, une femme avec un... Franchement, la première idée, c'est une femme avec un chien genre teckel, le truc, le chien saucisse quoi. Sur le coup, je me suis demandé comment est-ce que j'allais vraiment pouvoir me dévier et faire un truc qui me plaise. Ça m'a rappelé des sujets à l'école aussi, c'était un peu moisi. Je prends le thème et j'y vais comme ça, en la faisant arriver à l'aéroport, au douane. Et puis, je ne sais pas, je vais voir, ça vient comme ça en fait. L'an dernier, ce sont 80 photos Instagram que les dessinateurs ont dû intégrer à leur projet. Cinq d'entre eux avaient abandonné dès l'annonce du thème. C'est juste la deuxième fois d'affilée que je le fais. Ça avait été dur l'année dernière. Là, je m'attends à ce que ce soit un peu moins dur, mais on verra bien. De toute façon, on a une année pour oublier que c'était très compliqué et recommencer l'année d'après. Voilà. Cette année, c'est la seconde fois que les dessinateurs se réunissent autour de leur passion. Pourtant, l'événement existe depuis déjà neuf ans. En fait, ils sont à peu près, je dirais, 700 à faire les 24 heures de la bande dessinée. Mais en général, tout seuls dans leur appartement, dans leur studio ou alors en groupe, dans leur atelier. Et là, on avait vraiment voulu faire un rassemblement d'auteurs à Lyon. D'ici quelques années, les organisateurs espèrent créer un livre ou une exposition pour afficher les 400 planches dessinées pour l'occasion. Et tous les dessins des artistes lyonnais sont à découvrir dès 15h sur le site lyonbd.com. Enfin, retour à la 17e édition du CIRA. Lundi se tenait la finale de la traditionnelle Coupe du Monde de pâtisserie. Et c'est l'Italie qui l'a emportée juste devant le Japon et les Etats-Unis. William Fèvre était à Eurexpo jusqu'à l'annonce des résultats. Retour sur une compétition haletante. Après deux jours de course à la perfection, le prix de la meilleure équipe de pâtisserie au monde est décerné à... Italie. 21 pays ont participé à la compétition. Et c'est une première pour trois d'entre eux, le Guatemala, les Philippines et l'Algérie. La France, elle, victorieuse l'année passée, n'a pas pu se représenter. Ce qui n'empêche pas certains grands chefs de se joindre aux festivités. C'est le championnat du monde, donc on a les meilleurs pays, les meilleures équipes, les meilleurs professionnels du monde. Donc voir tout simplement ce qu'ils vont pouvoir faire dans ce laps de temps des œuvres d'art, c'est magique. Les juges évaluaient scrupuleusement la présentation, la technique, mais surtout le goût. Chaque équipe devait réaliser une douzaine de desserts, des statues en sucre, en glace et en chocolat. Et tout cela sous la contrainte oppressante du temps. C'est l'une des plus importantes compétitions du monde. Il y a beaucoup de pression pour tous les participants. Tout peut arriver, le pire comme le meilleur. L'Italie était sur le podium les quatre dernières éditions, mais n'avait jamais atteint son sommet. Cette année, en plus de recevoir le prix du vase de Sèvres, prix de la meilleure présentation du buffet, ils sont devenus champions du monde. Et ça, ça ne faisait aucun doute auprès de leurs supporters. De toutes les équipes, c'est celles qui se débrouillent le mieux. Ils sont arrivés très préparés. Ils ont travaillé une année entière, de manière intense, chaque jour pendant des mois, laissant de côté la famille, le travail, parce qu'ils voulaient tout donner ici. Alors, en plus des 21 000 euros promis aux champions, l'équipe d'Italie a gagné la fierté de tout un pays. Le Syrah s'achèvera ce soir avec un dernier concours, celui du Bocuse d'or, qui vise à révéler les nouveaux espoirs mondiaux de la gastronomie. Et si l'Algérie s'est classée avant-dernière lors de la Coupe du Monde de la pâtisserie, les Fenecs ont brillé en football. En battant le Sénégal 2-0, les Algériens ont justifié leur statut de favori et se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils rejoindront entre autres la Tunisie, le Ghana ou la Guinée équatoriale. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur 10dumat.iscpalyon.com et à demain pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada